Générique Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous et ceux qui me connaissent savent que j'ai un attachement particulier pour la ville de Nantes et toute la créativité qui se déroule dans cette ville avec cet écosystème extrêmement porteur. Je salue tous les amis qui sont là et c'est un moment de joie de venir partager mes visions, mes expériences autour de cette problématique pendant une trentaine de minutes. On va parler des villes et je voudrais attirer votre attention sur ce que représente aujourd'hui dans l'imaginaire et dans la réalité des uns et des autres la notion de ville. Parce qu'en réalité, quand vous allez d'un point à un point en B, dans une ville quelconque, quand vous vous déplacez, vous avez cette image qui est dans vos devices, dans vos smartphones, un iPhone et autres. Et c'est une image qui date du XVIe siècle, des Mercator, mais qu'on utilise encore aujourd'hui. Vous voyez qu'elle est totalement déformée puisque le Groenland est plus grand que l'Afrique, ce qui n'a aucun sens par rapport à la réalité. Mais c'était fait pour que l'usage des navigateurs qui allaient de l'Europe vers les Amériques puisse aller les plus en ligne droite possible. Donc il y a toujours une notion de représentation de où est-ce que nous vivons, qui c'est qui nous entoure et de quelle manière nous vivons. On a parlé donc jusqu'à maintenant des États-nations qui étaient les lieux dans lesquels on produit de la richesse. On parle toujours des produits internes bruts comme des indicateurs pour mesurer la performance des États-nations qui constituent les vecteurs du développement pendant le XXe siècle. Au même titre que le XIXe siècle, les vecteurs territoriales étaient les empires. Et on dit que le XXIe siècle, c'est le siècle des villes. Aujourd'hui, pourquoi c'est le 21e siècle des villes ? Parce que quand on voit une carte comme celle-ci, ça s'appelle une amorphose en langage scientifique, c'est-à-dire une projection d'un certain nombre de paramètres sur une cartographie, vous voyez que les paramètres appliqués sur cette cartographie du monde, dans sa représentation, c'est le nombre de personnes qui habitent au niveau de la surface. Et vous voyez que cette cartographie a une sur-représentation au niveau de la Terre de l'Est et le Sud de la planète. Et vous voyez donc que cette cartographie va représenter un monde dont sa démographie bascule vers l'Est et le Sud de la planète, l'Asie, l'Afrique en particulier. Et vous voyez toutes les tâches jaunes qui apparaissent, qui représentent donc cette vie métropolitaine, mégalopolitaine, hyper mégalopolitaine et même hyper régionale, parce que c'est les endroits où les hommes et les femmes aujourd'hui produisent de la richesse, produisent de la misère, produisent de la valeur sociale, produisent de l'exclusion, produisent des liens sociaux et produisent également de la vulnérabilité et de la fragilité. Ça s'appelle donc, de manière générale, les villes. Et vous voyez en même temps, toutes ces lignes bleues, ce sont les collectivités faites avec des figures optiques qui traversent donc nos mers et qui conduisent à un monde dans lequel on a aujourd'hui cette capacité ubiquitaire. Regardez les mondes que nous connaissons aujourd'hui avec une autre représentation. L'Europe qui nous est chère. Sur une centaine d'années, 50 ans en arrière et 50 ans en avant, l'Europe sera toujours autour de 600 millions d'habitants. Sur une centaine d'années, pratiquement la démographie est la même. Quand l'Asie et l'Afrique passent donc à plus de 4 milliards. Regardez, si je prends une population mondiale où aujourd'hui 20% habitent uniquement dans 35 grands mégalopoles mondiales, c'est-à-dire qui ont plus de 12 millions d'habitants. Mais 12 millions, c'est une petite mégalopole. On est en train de parler des concentrations urbaines des 30 millions d'habitants, des 40 millions d'habitants ou des conurbations, c'est-à-dire plusieurs villes qui se mêlent entre elles et qui arrivent à faire jusqu'à une centaine de millions d'habitants. C'est le cas de ce qu'on appelle les Kenchi, qui est la région donc Kyoto, Tokyo et Osaka. Et ça fait globalement une centaine de millions d'habitants. Regardez notre Europe sur cette carte-là. La péninsule ibérique, c'est deux villes, Saoul et Karachi. La France même, elle est dépassée par trois villes, Shenzhen, Wanshu et Mexico City. Regardez, le UK, c'est uniquement des villes. Shanghai et Tokyo. Delhi occupe quasiment tous les nord de l'Europe. Et ainsi de suite. Vous voyez donc, quand on a cette autre représentation du monde, la nécessaire prise de conscience que le monde est en train de changer, que le monde bascule. Et que dès là où nous avions un produit interne brut qui mesurait la capacité de produire de la richesse au niveau de cette nation, aujourd'hui, nous allons vers des nouveaux indicateurs de valeur qui est le produit urbain brut, les PUB, dans lesquels on a la capacité des territoires, des villes, des métropoles, des hypermétropoles à développer l'activité humaine. Aujourd'hui, la création de la valeur économique, sociale et environnementale se trouve dans les milieux urbains. C'est ça qui constitue aujourd'hui les principaux vecteurs de développement de notre planète. La question qui se pose aujourd'hui, c'est dans quelle ville nous voulons vivre ? Quel est l'environnement dans lequel nous voulons évoluer ? Et de manière, si on voulait retenir quatre indicateurs majeurs du développement urbain, il faut déjà commencer pour se dire que, à l'ère de l'ubiquité, de l'hyperconnectivité, de la communication massive, où chacun de nous dispose deux, trois, quatre, cinq appareils qui sont hyperconnectés, la principale problématique, c'est la qualité des vies de l'homme dans la ville, c'est-à-dire la possibilité pour que l'homme, avec ses voisins dans le monde dans lequel nous vivons urbain, soit capable de voir la vie avec ses propres yeux et avec son cœur, comme la vieille dame qui est là, au moment où tout le monde regarde les lieux où nous sommes, au travers des devices. On a aujourd'hui quatre vecteurs du développement urbain essentiel. La crise environnementale, la crise économique, la crise des valeurs et le poids de la technologie. Ce sont ces quatre éléments qui vont définir dans quelle ville nous voulons vivre. Et c'est à vous, les étudiants, les chercheurs, la jeunesse, les nouvelles générations, à qui il correspond aujourd'hui de répondre dans quelle ville nous voulons vivre dans les cinq ans, dix ans, quinze ans, trente ans à venir, puisque ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la survie de la planète par rapport au choix des vies que nous serons marqués aujourd'hui. Il y a plein de manières de vivre dans les villes. La ville n'est pas intelligente percée, ça a été dit tout à l'heure. La ville est la chose la plus durable qui existe. Elle remonte à des milliers d'années, beaucoup de villes. La Mésopotamie, les villes à l'Amérique latine, des villes comme Marseille, Massilia, Lutetia, etc. Donc la ville a survécu aux royaumes, aux empires, aux famines, aux crises. Elle survivra aux États-nations. Mais la question n'est pas si la ville a survécu, mais dans quelle ville nous voulons continuer à vivre et à vécu le développement. C'est pour ça qu'il est indispensable de comprendre, dans la vie quotidienne, cette notion du métabolisme urbain. C'est pour ça que, plutôt que de parler des villes intelligentes, parce que la ville n'est pas plus intelligente aujourd'hui qu'elle ne l'était pas il y a mille ans ailleurs, l'homme a toujours des rapports tantôt amiables, tantôt difficiles avec la technologie. La question qui se pose, c'est comprendre que la ville est un organisme vivant. Il y a un tant qu'organisme vivant, il est cadencé par les développements, les crises, les aléas, les catastrophes, les difficultés. Tout ce qui est vivant, sont aujourd'hui, quels qu'ils soient les lieux traversés. La ville est traversée par ces problématiques essentielles qui sont comment on vit, comment on s'éloge, comment on travaille, comment on se soigne, comment on accède à la culture, comment on accède à l'éducation. C'est ça, le problème essentiel qui se pose aujourd'hui dans la ville. Aujourd'hui, plus de 50 % de la population mondiale est urbaine. Des continents comme l'Amérique latine où je suis né, il y a 40 ans, il y en avait 30 % d'urbains, 70 % des ruraux. 40 ans après, il y en a 20 % des ruraux, 4 et 20 % d'urbains. Ce n'est même pas un continent d'éternation. C'est un continent qui est un réseau des villes en tant que tel. Et notre vieille Europe également, on a des villes qui sont à à peine une heure, une heure et demie des transports en TGV et qui appartiennent à un état différent. Il y a des villes qui sont transfrontalières où tous les jours, les gens changent de pays pour aller travailler. Quand vous êtes à Mulhouse, on ne peut pas concevoir Mulhouse en balle. Quand vous êtes à Nancy, les gens vont travailler à Luxembourg. Dans le Luxembourg, tous les matins, sur une ville de 400 000 personnes, il y en a 150 000 qui n'ont pas dormi la veille parce qu'ils arrivent le matin et ils s'en vont le soir aussi. Ça, c'est des nouveaux paradigmes qui impliquent connaître dans chaque ville son ADN. C'est quoi ma ville ? Quels sont les vecteurs de son propre développement ? À quoi elle doit faire face ? En sachant que cette intelligence, elle ne peut pas être une baguette magique. Cette intelligence, elle est liée aussi à la manière comme la ville a été construite auparavant. Ce qu'on appelle l'inertie dans la construction de la ville. Regardez cette image que j'ai prise le 4 juillet 2015, dans la banlieue nord de Paris, les 93 au Bervilleux, une des banlieues les plus chaudes dans tous les sens des termes, puisque c'était l'été et il faisait pas loin des 38, 39 voire 40. Dans ces lieux-là, vous voyez les HLM et vous voyez le béton qui constitue la faillite de l'urbanisme de l'après-guerre où on allait chercher pour des gens économiques des travailleurs en Maghreb qui venaient travailler dans le nord de la Seine-Saint-Denis. Parce qu'il y avait les usines, etc. Et qu'est-ce que ça représente cette image ? Ce n'est pas une image bucolique des trois générations qui prennent le frais un jour d'été. C'est tout simplement la faillite de l'urbanisme avec sa désintégration sociale, avec la minéralité de la ville, avec l'absence de biodiversité, avec l'absence d'intégration sociale par la culture, par l'éducation, l'absence d'efforts pour créer une synergie urbaine dans laquelle on met de l'homme au cœur. Et donc, ça, c'est une image qu'on voit tous les étés de plus en plus dans toutes les villes de France, à Roubaix, à Tourcoing, à Lille, à Toulouse, à Montpellier et bien ailleurs. Ce sont donc les bornes d'incendie qui sont cassées pour faire ce qu'on appelle les piscines verticales, les geysers, qui permettent que les gens viennent se rafraîchir. Cette image condense les problématiques urbaines que nous avons aujourd'hui. Comment offrir une qualité de vie dans un milieu urbain qui a obéi à des modes de développement par un paradigme qui était celui de l'alliance du béton par la construction verticale, peu soucieuse de la qualité de l'environnement et les grands défis par rapport à une société qui était bâtie sur les pétroles où la voirie était destinée à ses éléments pour les voitures puisque c'était les pétroles qui étaient les cœurs de l'industrie qui battaient son plan et dans lesquels, effectivement, la ville n'était pas faite ni pour s'en rencontrer, ni pour marcher, ni pour les découvrir, mais pour faire donc au métro boulot de dos. C'est l'image tout à fait classique que nous avons toujours dans nos têtes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une problématique urbaine qui est également l'héritage des années dans lesquelles on n'a pas eu cette prise de conscience du besoin de changer des paradigmes, d'aller vers une société post-industrielle, d'aller vers une société post-carbone, de changer des paradigmes par rapport à ces énergies fossiles, par rapport à ces énergies centralisées. Et aujourd'hui, nos villes ne respirent plus. 80% c'est les rapports de l'OMS de nos villes. Aujourd'hui, l'air n'est pas salutaire. On voit des images à des lits pour lesquels les écoles sont fermées, pendant souvent trois semaines, quatre semaines, parce que l'air n'est pas respirable. Mais en France, maintenant la cartographie de l'air, donc les pics des pollutions, ce ne sont plus des pics. On s'installe également dans cette problématique qui est les planétaires, d'où l'importance non seulement de changer des paradigmes sur notre mode de production-consommation, mais dans la tête de chacun de vous. La principale problématique aujourd'hui urbaine dans cette nouvelle transition que nous sentons, qui n'est pas une transition numérique, qui n'est pas une transition digitale. C'est une vraie transition urbaine. Comment moi, qui nais et meurs dans la ville, comment les hommes qui naissent et meurent urbains, comment ils peuvent recréer un autre environnement dans lequel on ne soit qu'incapacité de laisser un héritage des vies qui soit supportable pour les générations à venir. Cette image du Champs-Elysées, les premiers dimanches de chaque mois, il devient piéton. Et la foule, effectivement, reprend en possession. Il y a un chercheur canadien qui disait, et c'est du bon sens, construisez des routes, vous aurez des voitures, construisez des places, vous aurez des hommes. Et c'est aujourd'hui la problématique beaucoup des villes, puisqu'il s'agit de chasser les voitures des villes, non pas pour être contre les voitures, non pas pour vouloir inquiquiner des secteurs industriels qui produisent. Il s'agit de sensibiliser les uns et les autres au fait que ces images-là, ce sont des images d'un autre temps. Il faut que chacun de nous soit en capacité d'apporter un autre regard à la manière qu'on développe l'environnement urbain pour qu'on donne lieu à ces contrastes-là où la ville, on se la réapproprie par de nouvelles manières de se promener, de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières d'interagir, de nouvelles manières d'être en rapport avec la nature, également parce que c'est un enjeu aujourd'hui de survie de l'humanité. Cette image qui est très connue, c'est la revue Nature de 2013 avec les quatre scénarios d'hypothèses de changement climatique et on voit que la situation aujourd'hui, si nous ne réussissons pas, dans l'horizon des cinq années à venir, à infléchir la courbe des croissances du climat de 2,5 degrés, on sait que déjà à l'horizon 2025-2030, à partir de Madrid jusqu'en-dessous de la pénalusule ibérique, elle sera quasiment plus habitable. Ce sont des vrais enjeux qui se posent aujourd'hui. Ils se posent pour vous, ils se poseront surtout pour vos enfants et les enfants de vos enfants, mais c'est une réalité auxquelles la seule réponse que nous pouvons donner aujourd'hui, c'est de se battre pour aller vers des villes bas carbone, pour des villes post-carbone. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que, dans cinq cas, nous ne risquons pas de survivre. Dans l'autre cas, on a une possibilité d'aller de l'avant. Depuis 2013, l'humanité a dépassé les 400 particules par million de concentration de CO2 dans l'air. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire de l'humanité. La dernière fois où ça a été, ça a remonté d'une heure. Et en même temps, cette concentration planétaire démographique, à moins d'un siècle, a été multipliée par trois. Nous sommes aujourd'hui dans un nouveau siècle, dans une nouvelle ère géologique proposée par les scientifiques, qui est donc l'anthropocène. Il y a moins de 10 000 ans, c'est le Lausanne, donc la dernière glaciation. Cette idée de l'anthropocène a été proposée par les prix Nobel et Paul Kussler, puisque l'anthropocène, c'est le fait que l'homme, par sa propre activité, pour la première fois dans notre histoire de cette humanité, produit ce qui nous gêne et ce qui nous empêche, ce qui nous met à un danger par rapport à notre propre survie. 80 % de la richesse mondiale est produite aujourd'hui dans 2 % de la surface de la planète. En France, 4 5e de la population française habite dans 20 % du territoire. C'est la trace, c'est l'impact, c'est l'empreinte de la ville aujourd'hui dans l'homme. Soit 15 % des émissions de CO2 sont produites par la ville. D'une part, par la mobilité, les transports mécanisés. D'autre part, dans les pays saisonniers, par le réseau de chaleur et de froid. Et le troisième élément, les bâtiments qui sont mal isolés ou qui demandent des apports énergétiques qui se traduisent par un dégagement CO2. Donc, 75 % de CO2 est produit dans les villes. Et aujourd'hui, c'est au même temps l'endroit où les richesses se produisent. C'est l'endroit aujourd'hui où le monde a basculé. Et aujourd'hui également, c'est l'endroit où, en même temps, on engendre de la pauvreté. Vous regardez les dernières études de l'INSEE, donc en 2014, avec l'analyse de la cartographie des villes par rapport aux revenus et aux dépenses. Et c'est dans les villes aujourd'hui où la pauvreté, également, est en train de s'installer. C'est-à-dire que les villes, aujourd'hui, elles continuent à grandir. Elles s'attirent de plus en plus de monde. Mais c'est également l'endroit où s'est produit des phénomènes d'exclusion, où il s'est produit des phénomènes également des pauvretés par cette difficulté. Avec une question complémentaire, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité, l'homme n'a pas été aussi incapacité de voyager et de se connecter. Cette image que vous voyez au-dessus, ça représente un quart d'heure du trafic maritime à Méditerranée. Je vous invite juste à imaginer ce qu'elle représente le commerce électronique qui n'est pas si électronique que ça. Quand vous avez la journée du célibataire en Chine, ou quand vous avez en France la journée de Black Friday, qui sont des journées dans lesquelles on casse tout, tout est soldé, vous avez des méga-promotions, vous cliquez. Qu'est-ce qui fait en même temps enclencher les réflexes de la consommation ? C'est le fait qu'on vous dit que vous serez livrés en une heure les modes premium, et en plus on vous les fait gratos, etc. Imaginez l'effet sur la mobilité de tous ces achats qui se font en même temps. J'étais en Chine au mois de septembre quand il y a eu les journées des célibataires, une fois par an. En une seule journée, ils ont fait les chiffres d'affaires, 27 milliards de dollars, qui représentent un tiers des chiffres d'affaires totales d'une société centenaire comme GDF Suèze. Ça représente les chiffres d'affaires annuels des Carrefour et Auchan en France. Mais ce n'est pas le fait qu'il y a un clic, c'est le fait qu'il y a un clic qui entraîne l'objet. Votre bouquin, votre paire de chaussures, votre étagère, et qu'il faut bien qu'elles arrivent chez vous, jusqu'à l'étage, en mode premium, et qu'en plus vous allez être livrés en une heure. Prenez conscience de l'impact au niveau de la consommation des ressources, de la mobilité, de l'énergie, de ce que ça représente. Aujourd'hui, les études, quand on parle des voies sur berge à Paris, je pense que les gens savent que je fais partie de ceux qui se battent et qui soutiennent la mer de Paris pour que les voies sur berge deviennent un parc dans lequel les citoyens puissent se promener. Et j'ai fait partie de ceux qui, au niveau mondial, sont pour que les mobilités douces s'imposent par rapport à la mobilité particulière dans des véhicules privés où on privatise l'espace public avec une personne à l'intérieur, virgule deux, sur une heure ou deux heures de transport quand on peut se déplacer par d'autres moyens. Mais imaginez un plus d'impact que par-dessus vient rajouter rien que les effets du commerce qui n'est pas si électronique que ça. Donc le phénomène de l'ubiquité qui vous donne cette communication instantanée, ralliée à des choses comme le commerce électronique, transforme également la vie urbaine à tous les niveaux. Les distances aériennes aujourd'hui sont réduites. Vous voyez donc 25 minutes de trafic aérien au-dessus de l'Europe. Vous voyez comment le nœud qui s'agrège de la communication aérienne correspond parfaitement au phénomène des grandes métropoles mondiales. Et ce sont des phénomènes qui sont irréversibles et sur lesquels, de toute manière, ça va aujourd'hui avec l'essence de la ville. Les villes sont devenues des lieux de brassage. Les villes sont devenues des lieux dans lesquels, par ces phénomènes des distances qui sont courtes, réunis des gens des cultures d'origine, des natures donc très différentes. Donc l'ouverture au monde de la ville, est-ce que Saskia Seine, sociologue de Columbia, a théorisée en 1992, quand elle a écrit les livres Global City, traduits en français par les villes-monde, est aujourd'hui une réalité qui se prête aujourd'hui à des élucubrations. Quand on veut refermer les villes derrière des fortresses, quand on veut que d'autres qui ne sont pas nés dans ces villes-là ne viennent pas, quand on considère que l'autre est un ennemi, quand on considère que l'autre vient manger notre pain, quand on considère que l'étranger n'est pas bienvenu parce que c'est quelqu'un qui va submerger avec sa culture et sa manière de voir les gens différentes. Je suis un réfugié. Je suis arrivé en France, je suis réfugié il y a 40 ans. Et je n'ai pas mangé les enfants. Ça fait partie aujourd'hui des fantasmes qui vont propres au développement urbain aujourd'hui, surtout que ces phénomènes se produisent dans des lieux où on n'a jamais vu en étranger. Donc, cette problématique de l'ubiquité, cette problématique de la manière comme se déplacent. Il y a une centaine d'années à peine, il fallait entre 3 et 5 jours pour se déplacer en Europe et à peu près des 15 à 20 jours pour aller quelque part dans le monde. Aujourd'hui, c'est quelques heures, une ou deux heures max en Europe et au maximum une journée et demie pour aller quelque part dans le monde. Le premier vol des Mératis de la semaine dernière a fait donc au Sydney et Londres en 16 heures, je pense, sans se stopper. Donc, tout ça, c'est ce phénomène qui est lié à l'attractivité de la ville. La question qui se pose aujourd'hui par rapport à des villes comme Nantes, par rapport à des villes comme Tours, par rapport à des villes comme Dijon, comme Toulouse, comme Bordeaux, qui deviennent des métropoles. Mais c'est quoi ces métropoles ? Ces métropoles, aujourd'hui, elles ne sont pas en capacité de concurrencer des vraies métropoles internationales. Ce qu'on est en train de parler, donc 400 000 habitants, 1 million d'habitants. Alain Juppé, j'étais là il y a des jours à Bordeaux, il m'a dit, ma métropole de Bordeaux, elle va atteindre 1 million d'habitants. Mais 1 million d'habitants, c'est une toute petite ville en Chine. Donc, la région de Shanghai, elle fait aujourd'hui 25 millions, mais ce n'est pas Shanghai qui compte. C'est ce qu'on appelle l'hyper-région, c'est-à-dire sur 110 millions d'habitants, un réseau de 142 villes, les premiers ports du monde du commerce, de où sortent toutes vos chaussures, etc. Mais il y a Hanchou, qui se trouve à 200 kilomètres de Shanghai, les sièges d'Alibaba, les premières sociétés de commerce électronique avec Amazon au monde, qui représentent une capitalisation boursière équivalente à 30 milliards de dollars. Donc, c'est face à ces nouveaux services qu'aujourd'hui nous sommes confrontés dans les villes urbaines. Avant, c'était des villes dans lesquelles on avait des suicides pour produire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que la collectivité est accessible à tout le monde. Tout le monde accède toujours à la connaissance. Ce n'est pas uniquement les lintés à l'université qui deviennent des génie en allant écouter vos professeurs préférés. Aujourd'hui, c'est accessible partout dans le monde. À Hong Kong, à Shanghai, à Beijing, à Xi'an, à Hyderabad, à Delhi. Parce que l'ubiquité est présente partout. Nous-mêmes, on livre maintenant des robes, comme on l'appelle. Donc, il y a une problématique aujourd'hui, l'accès à la connaissance qui engendre des services. Les vélos, un livre-service, un free-floating, qui sont chinois, c'est la première fois où les plateformes chinoises digitales sont présentes en vie urbaine. Ce n'est plus les textiles, les t-shirts à trois balles. C'est les vélos avec les devices qui permettent de les prendre et de partir avec. Ces plateformes numériques, donc aujourd'hui, représentent ce nouveau modèle des services métropolitains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important aussi qu'on soit capable de réfléchir sur des grandes métropoles mondiales, d'une part. Ça va représenter à peu près 30 % de la population mondiale. Mais il faut réfléchir à l'importance des villes moyennes, des villes comme les vôtres, des villes comme Nantes, les bassins métropolitains de Nantes, les bassins de l'Ouest, les liens entre Nantes et Saint-Nazaire, entre Saint-Nazaire, Camper, Rennes. Puisque, comme dit votre maire, président de métropole, Johanna Roland, il faut développer une alliance territoriale qui permette également que l'effet de l'attractivité de la métropole, ça ne se traduise pas par un rivage chaotique d'une métropole qui grandit en perdant son âme. Et vous avez la chance d'être dans un lieu où il faut bon vivre. Vous avez l'Atlantique, vous avez la Loire, vous avez beaucoup de créativité. Vous avez suggéré une transition de l'industrie lourde pour aller vers des industries créatives. Et donc, aujourd'hui, ça représente une chance. Et c'est quelque chose que, dans l'univers métropolitain mondial, n'est pas aujourd'hui possible. Shanghai, c'est 30 millions d'habitants et vous avez les meilleurs et les pires. Donc, vous avez la possibilité encore, pour cet univers qui nous concerne, de jouer dans cette cour de 23% de villes moyennes qui ont encore une chance à exister. Donc, ne vous précipitez pas tous à aller sur Paris. Gardez l'essence, l'ADN de la ville, donc ambitieuse, métropolitaine, mais également territoriale. Parce que c'est un bien extrêmement précieux qui va vous permettre, effectivement, de résister et d'être présent dans cette concurrence mondiale. Il faut savoir que les équilibres démographiques ne vont pas changer dans les 30 ans à venir. Chaque heure qui passe, en Europe globalement, il y a entre moins d'un urbain et plus d'un urbain. Chaque heure qui passe, dans l'est et le sud de la planète, d'Eli, Karachi, d'Ares Salaam, c'est 80 personnes de plus. Une ville comme d'Ares Salaam, qui aujourd'hui fait 10 millions, elle va devenir, à l'horizon d'une vingtaine d'années, une fois demie de la France, une centaine de millions. C'est irréversible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut savoir utiliser les moyens technologiques que nous avons à nos dispositions pour changer la vie, pour créer un produit urbain brut qui soit incapacité, non pas déconcurrencer les produits urbains brut des grandes villes chinoises, ou des grandes villes indiennes, ou des grandes villes de l'Afrique du Sud, puisque c'est perdu d'avance. Ce que vous avez aujourd'hui, rien qu'à ce moment-là, maintenant, il y a des villes chinoises qui ont des produits urbains brut supérieurs à beaucoup des États qui siègent aux Nations Unies. Donc, les défis qui se posent pour nous, et je l'ai dit, et c'est un peu ma marque des fabriques sur la scène mondiale, c'est face à ces challenges-là, face aux challenges climatiques, face aux nouveaux paradigmes qui sont aujourd'hui en Chine, puisqu'ils sont très conscients du besoin de changer les paradigmes, donc en termes de manière de vivre, pour développer des villes durables, parce qu'il y a des classes moyennes aujourd'hui, on commence à en avoir marre d'avoir des masques à gaz pour se promener dans la rue avec leurs enfants, parce qu'il y a une sérieuse difficulté par rapport aux challenges climatiques. Donc, nous, nous avons aujourd'hui besoin, et vous, c'est le cas ici à Nantes, de pouvoir développer des nouveaux modèles de services, des nouveaux modèles d'usage, de nouveaux écosystèmes, dans lesquels l'innovation technologique soit au service de l'innovation sociale. Mettez-vous en tête que dans une Europe dans laquelle les distances sont raccourcies, à une heure on peut changer de pays et tout en étant dans une ville différente, dans une ville dans laquelle il est absolument indispensable de travailler avec les autres, ça sera votre capacité à développer de la valeur économique, sociale et écologique autour de l'humain, que la bataille sera gagnée. Mettez-vous en tête, je vous laisse ce message-là, chaque acte quotidien que vous faites dans votre vie, il doit avoir un triple impact, un impact économique, un impact social et un impact environnemental. Si vous n'avez qu'un impact économique, vous développez des villes sans âme. Si vous développez qu'un impact social, vous développez des villes d'assistanat. Si vous développez uniquement qu'un impact écologique, vous faites des villes à bobos. Il faut absolument que chacune des actions quotidiennes correspond à une création des valeurs économiques, de l'emploi, de la distribution des richesses, des partenaires des richesses. Un impact social, que personne ne soit laissé pour compte, de l'inclusion sociale, la lutte contre la fragilité, la lutte contre l'exclusion culturelle, la lutte pour l'éducation des tous, la lutte pour l'accès à la culture des tous. Il y a un impact écologique pour que chacune de nos actions soit génératrice de très peu de CO2, voire pas du tout, soit à énergie positive. Parce que c'est cet ensemble-là qui permet de créer de nouvelles filières économiques, de nouvelles filières d'usage. C'est pour ça que nous parlons d'un nouvel argent urbain. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui des nouveaux modèles de développement par rapport à la mobilité, par rapport au circuit des proximités, par rapport à la chose qui me tient les plus à cœur aujourd'hui, dans le monde entier, dans les villes où je suis et je travaille, la ville d'un quart d'heure. Quelle qu'elle soit la taille de votre ville, petite, moyenne, grande, métropole, hypermétropole, quand vous avez un environnement qui est à un quart d'heure de chez vous et qui est à un quart d'heure de chez vous, vous accédez au service primaire, secondaire et tertiaire, se loger, travailler, se soigner, et derrière, avoir du loisir, s'occuper des aînés, s'occuper des enfants. Quand vous avez ça à un environnement d'un quart d'heure, ça veut dire que vous êtes dans les meilleurs cas de la mobilité. Les meilleurs cas de la mobilité, la mobilité la plus optimisée, c'est l'immobilité. C'est quand vous n'avez pas besoin de bouger, vous avez tout à un quart d'heure de chez vous et ça veut dire que si vous vous déplacez, c'est parce que vous le voulez bien et donc que vous pouvez gérer. C'est ce que j'appelle la ville des quart d'heure. Donc la ville des quart d'heure, c'est la ville dans laquelle vous avez un nouveau chrono-urbanisme, vous avez la capacité d'avoir une ville reticulaire, une ville maillée, une ville des services de proximité. C'est pour ça qu'il faut réinventer la ville, sa proximité, ses sousages, les voisinages, les manières dans lesquelles on habite, on travaille, on a des loisirs. Il faut redéployer la ville pour que cette ville également soit porteuse de nouvelles initiatives en termes des makers, en termes d'agriculture urbaine, en termes de nouveaux services, en termes également des connaissances, pour qu'à ce moment-là, votre implication citoyenne vous permette effectivement de transformer la ville par rapport à la manière comme vous la faites. C'est tout à fait possible. Les enjeux aujourd'hui sont énormes parce qu'aujourd'hui, nous avons une problématique très dure, très tendue par rapport aux réfugiés, mais je vais terminer par là. Demain, c'est chacun de nous qui pourront être de nouveau des réfugiés, en tout cas pour mon cas, mais pour vous, ça sera peut-être une première, puisqu'il n'y a pas de devenir demain ou après demain des réfugiés climatiques si jamais on ne change pas notre monde de vie. Innovation sociale, innovation technologique, réinventer nos vies, changer des paradigmes, vivons autrement, produisons autrement, consommons autrement, impact social, environnemental et économique. C'est le triplé gagnant. Merci. Applaudissements Merci.